... Monsieur Vernon ? Oui ! Non, s'il vous plaît. Installez-vous. Ok. Écoutez, nous allons commencer. Vous allez rapidement vous présenter, me dire pourquoi vous désirez travailler chez nous, puis qu'est-ce que vous pensez apporter à votre entreprise ? Oui. Je m'appelle Damien Vermon, mais ça vous le savez déjà. J'ai 23 ans il y a quelques semaines, et mes passions sont la marche à pied et le bénévolat. J'ai choisi votre entreprise car pour moi elle représente le futur, et travailler au sein de celle-ci sera un immense privilège pour moi, afin de rendre ce monde meilleur. Motivé et dynamique, je vais au bout des projets que j'entreprends. Et je pense que pour votre entreprise, je serai un vrai plus. Quoi ? Et c'est raté. Je vais pourtant sortir mon plus grand jeu. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais tu comprends pas Rose, il me fallait absolument ce job. J'ai déjà un retard de deux semaines sur mon loyer. LOYER ! J'ai jamais retenu une porte aussi longtemps, depuis que j'ai appris que le voleur existait pour de vrai. Ça, c'est parce que tu lâches ton vrai nom sur Foozebac. T'es trop facile à trouver. Mais en même temps, si je me parle en vrai nom, les gens peuvent pas comprendre mon surnom, et du coup leur pauvre esprit va être perturbé. En période d'entretien, tout le monde sait qu'il faut faire profil bas sur le net. Si les employeurs savaient les vraies façades de leurs employés, bonjour les réunions. Tout ce que t'as à faire, c'est de... C'est de mentir sur ma page, comme ça les employeurs vont penser que je suis le meilleur rachet du marché. Mais c'est une excellente idée ça Rose, c'est génial ! Comment ce mec a fait pour devenir ingénieur ? Parfait ! Avec ça, il va pleuvoir d'embauche ! Tu devrais pas faire pareil, mec conseiller ? Prix Nobel de la mécanique. C'est du design ? Sérieusement. Loyer ! À terre ! Prix Nobel de la mécanique. Waouh ! Je suis impressionné. Et deux designs. Un cœur vaillant, rien n'impossible. Chère. Oui. Mais je crains malheureusement que nous soyons obligés de refuser votre demande, professeur. Ah ! Mais pourquoi ? Eh bien... Euh... Votre profil est un peu trop bon pour les projets que nous développons. Et je crains que notre budget ne soit pas à la hauteur de votre demande de 700 millions d'euros annuels. Est-ce vraiment trop demandé ? Encore raté. Il va falloir trouver un autre moyen d'amanouer l'emploi. Ah, le problème de la dernière de la présentation. Il va manquer d'efficience ou d'efficacité, je sais plus. Je peux te donner des conseils si tu veux. Il y a une bonne vingtaine d'entreprises qui se battent pour l'embaucher. Sur ton CV par exemple. C'est ça. Je vais mettre ma présentation sur Foucebac et taguer par l'entreprise dessus. Du coup, d'une pierre de coup. Enfin, plus de deux coups vu que je taguerai plein d'entreprises. Ce serait pas qu'on prend ton bureau là-bas. À terre ! Bien bonjour, entreprise. C'est toi que j'ai choisi pour exercer mon expertise dans un cadre professionnel. Si vous voulez décupler votre positivité, explosez dans les cartes. Super ! J'ai plus qu'à la mettre en l'an. On va peut-être vous faire une vidéo par entreprise. Mais la porte est grand ouvert ou quoi ? Regarde, il y a déjà des commentaires. Mais je ne l'ai pas encore posté. Et toujours raté. Tu as raison, Rose. Je dois faire plus attention à ce que je mets sur le net. Je peux parfois me mettre des bâtons dans les roues. En laissant ma page Foucebac à la vue de tous. De nos jours, les réseaux sociaux ont plus de pouvoirs qu'on peut l'imaginer. Et il faut les utiliser avec prudence. Un grand pouvoir ! Et tu comptes faire quoi ? Hum... Enfin un employeur d'intéressé. Super, ça fait quoi ? Alors en fait, ce que j'ai fait, j'ai limité l'accessibilité de ma page Foucebac à ce moment mes amis. Du coup, je peux faire ce que je veux, sans que le monde entier soit au courant. Et j'ai aussi montré le truc que tu m'as dit, je ne sais pas si ça a joué. Ton feu ? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Et tu sais Rose, si j'en suis là, c'est aussi grâce à toi. Ton aide a été précieuse. Normal, je t'ai conscience après tout. Non, je déconne. Allez viens, on va prendre un verre. Vendu ! Parlez d'entretien pour faire profil bas sur le net. Et... Prix Nobel de mécanique. Je suis impressionnant. Depuis que j'ai appris que les voleurs existaient pour de vrai. Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada